installation de vmware player donc logiciel pour créer des machines virtuelles donc là je viens de lancer l'exécutable que j'ai téléchargé donc pour l'instant voilà hop ça se passe comme ça normalement vous aurez peut-être quelque chose similaire à ce que j'ai voilà donc c'est un logiciel qui est gratuit la version vmware player et non pas la version vmware pro qui celle ci est payante donc là on voit que ça veut se connecter internet bon moi je vais dire oui je veux dire oui une seule fois pour l'instant après vous de votre côté il faudra éventuellement dire oui donc je pense que c'est pour contrôler la mise à jour voilà donc éventuellement en fait autoriser une seule fois pour l'instant si vous avez un pare-feu suivant comment vous l'avez réglé il est préférable pour l'instant de dire accepter une seule fois et pas et pas en permanence parce que voilà après c'est vous qui décidez moi je fais comme ça donc là vous allez avoir donc cette fenêtre là après on clique sur un next suivant là on accepte les termes là ici comme d'habitude on est obligé parce que sinon ça voudra pas s'installer next suivant alors hop oui c'est en anglais c'est un logiciel qui est en anglais donc voilà il ya un petit inconvénient pour ceux qui ne sont pas forts en anglais c'est qu'il est en anglais mais bon ça devra aller alors là hop qu'elle boire drive 1 voilà on va mettre oui voilà toute façon on verra bien alors là grosso modo ça vous dit le clavier le clavier les drivers du clavier voilà grosso modo ensuite chemin de l'installation du programme vous pouvez changer si vous voulez c'est vous qui voyez vous pouvez très bien aussi le mettre sur un autre disque dur si vous avez plusieurs disques durs par exemple alors pourquoi elle met sur un autre disque dur bah tout simplement parce que windows lui travaille déjà sur le disque dur principal le sait en général voilà alors en plus si vous lui dites vous ouvrez le logiciel donc la vmware player quand vous allez l'ouvrir il va devoir aussi un bas faire marcher le logiciel vmware player sur le sait sur la même partition donc là il va l'avoir ça va être si vous voulez il y aura double enfin pas double travail mais windows va devoir aussi faire travailler ce logiciel sur la même partition donc ça peut créer des petits ralentissement si vous n'avez pas une machine puissante alors vous pouvez aussi bien sûr installer ce logiciel là sur un autre disque dur par exemple vous pouvez alors pourquoi sur un autre disque dur bah tout simplement parce que au lieu que ce soit le même disque dur qui est sollicité pour tout faire vous allez répartir la tâche entre windows qui va être sur le disque dur principal et le logiciel qui va se se mettre en route sur un autre disque dur voilà donc après ça c'est vous qui voyez voilà pour l'instant moi je vais laisser par défaut je vais regarder parce qu'apparemment il ne consomme pas beaucoup voilà parce que dans mon cas à moi si vous voulez je n'ai que deux disques durs donc le problème c'est que je vais mettre je quand je vais créer mes machines virtuelles je vais les créer sur l'autre disque dur donc là si je mets le logiciel ici je l'installe sur l'autre disque dur plus les machines virtuelles voilà je pense que ça va être revenir au même que si je mets donc ce programme avec windows tranquillement surtout qu'il ne consomme pas donc je mets une petite parenthèse parce que là je 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 l'installe et je vous dirai après dans les commentaires je vais le tester on verra ça donc pour ma part je vais le mais je vais laisser là où ici je ne pas changer vous de votre côté ça vous de voir alors si vous avez un ssd il n'y a pas de problème voilà un ssd c'est très rapide et normalement il n'y a pas de souci surtout que le programme ne consomme pas donc là vous pouvez laisser par défaut normalement après ça dépend de la place que vous avez si vous reste pas beaucoup de place sur votre ssd là je serai vous je ferai autrement voilà parce que même si c'est un ssd il faut quand même un minimum de place au niveau des gigas l'espace libre hop next alors là on vous demande joint me hop ça on l'enlève ça veut dire joignez vous machin expérience programme là on vous demande faire les mises à jour à chaque fois que ça démarre que le logiciel va démarrer ça va chercher les mises à jour moi je n'ai pas envie parce que voilà je le ferai manuellement je le fais de temps en temps ça suffit vous de votre côté c'est vous qui voyez éventuellement laisser cette case et puis enlever celle ci éventuellement voilà donc là on clique sur next next voilà là il veut créer un raccourci du lanceur sur le bureau des stocks plus dans le menu démarrer alors moi je vais le mettre simplement je vais laisser les deux c'est pas grave je laisse les deux d'habituellement je mets que sur le bureau parce que j'ai pas envie d'encombrer le menu démarrer mais là je vais je vais laisser les deux je l'enlèverai après s'il ya quelque chose donc vous ça vous de voir là de votre côté next puis là on installe donc pendant l'installation si c'est comme virtualbox le problème c'est que ça modifie un petit peu les drivers voilà du pc donc c'est fort probable que vous soyez déconnecté pendant quelques secondes si vous n'avez plus internet pendant quelques secondes c'est fort probable si votre pare-feu se manifeste s'il vous demande d'autoriser la connexion oui ou non il faut dire oui bien sûr il faut faire attention au message qui est marqué mais voilà pour ma part le pare-feu c'est s'est manifesté trois ou quatre fois à peu près donc là hop à nouveau il se manifeste alors le chemin de l'application ces programmes failles vmware voilà donc là on va mettre autorisé pour une fois pour ma part je n'ai autorisé pour une fois je ne mets pas tout le temps donc là on clique hop ici sur finish fini là on vous demande de redémarrer votre pc donc il est préférable de redémarrer surtout si vous voulez l'utiliser mais de toute façon c'est mieux de redémarrer donc comme je vous le répète attendez quelques secondes avant de vous jeter dessus de dire oui ne vous précipitez pas sur les petits messages là oui non redémarrer laissez bien finaliser sur le disque dur et vous êtes on n'est pas quelques secondes près parce que si vous avez des ordinateurs qui sont pas très puissants et bien là des fois si vous cliquez trop vite ça n'a pas le temps de finaliser et ça va vous mettre des fois ça peut créer des erreurs donc pour ma part je vais redémarrer donc ça y est j'ai redémarré mon pc donc je viens de lancer vmware 14 player donc quand vous allez le lancer vous allez avoir cette fenêtre là et là vous laissez cocher ici si vous l'utilisez chez vous sans que ce soit à votre travail voilà comme là c'est marqué ici utiliser voilà la machine virtuelle 14 gratuitement non commercial voilà c'est à dire que c'est libre si vous êtes chez vous voilà vous l'utilisez à un titre personnel et pas pour le travail donc là vous laissez cocher ici si vous avez si vous l'avez acheté vous avez un numéro et bien vous rentrez ici vous cochez la case là et puis vous mettez votre numéro et puis vous faites continuer donc là hop voilà je viens de la lancer ça se passe comme ça vous avez cette fenêtre là c'est à peu près la même chose que virtualbox ce que je vais faire je vais fermer le logiciel je vais rouvrir ok donc ça ouvre directement ok maintenant ça ouvre directement donc vous n'avez plus la petite fenêtre voilà alors peut-être que vous l'aurez temps en temps mais bon c'est pas grave donc voilà donc je vous dis à la prochaine vidéo sur vmware